Je vais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je vais remercier les orateurs d'avoir fait leur travail. Et puis Céline surprenante d'avoir organisé d'une main de maître toute cette affaire. Je suis sûr que les orateurs qui sont encore là auront à cœur de lui envoyer les manuscrits qu'elle réclame depuis quelques temps déjà. J'essaierai de le faire moi-même d'ailleurs. Voilà. Donc pour ce qui est des conclusions, j'ai raté deux ou trois conférences pour des raisons qui ont liées à mes activités. Mais je ne vais pas, évidemment, et ce serait inintéressant de reprendre tout ce qui a été dit. Il y a une chose qui est assez importante à mon avis, c'est d'abord l'Europe, dans cette période du 19e siècle, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez, au fil des noms qui ont été donnés, pris en considération le grand nombre de scientifiques sur une toute petite surface, de quelques milliers de mètres carrés, en fait, et ce que cela a apporté à la compréhension du vivant au 19e siècle, sur, je dirais, une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose d'absolument bouleversant dans l'histoire des sciences, et qui fait que le 19e siècle est peut-être, en fait, le siècle de la biologie, d'une certaine façon. Je crois même qu'il est le siècle de la biologie, quand on pense aux phares auxquels je faisais allusion hier matin, et dont on ne va pas répéter les noms, mais certains ont été, évidemment, discutés aujourd'hui, et hier, abondamment. L'autre chose qui est frappante, c'est, même si les vérités scientifiques sont des vérités non discutables, c'est l'importance, en fait, du milieu national. Vous avez bien vu que, si on est en Angleterre, si on est en Allemagne, en Angleterre, évidemment, il y a une grande tradition empirique, qui marque, évidemment, le fait que, pour Darwin, il n'y a pas de question de savoir s'il est ou s'il n'est pas un savant. En Allemagne, vous avez la philosophie de la nature, qui, évidemment, on voit derrière Heckel, la grande figure de Goethe, et toute la philosophie de la nature allemande, qui fait qu'ils font de la science pas de la même façon. Et vous voyez qu'en France, la figure cartésienne, la rigueur expérimentale, le déterminisme, toutes ces questions sont au cœur de la façon dont les Français comprennent la science et mettent des règles. Il y a quelque chose d'extraordinairement violent, en fait, quasiment policier dans la façon dont les structures scientifiques peuvent être organisées de cette façon. Et c'est des positions philosophiques, en même temps, dans les trois cas. Et c'est ça qui rend, en fait, d'une certaine façon, que le passage entre l'Angleterre et l'Allemagne a été plus facile que le passage entre l'Angleterre et la France à cause des traditions nationales qui sont, évidemment, très différentes. Ça ne veut pas dire qu'une est mieux que l'autre, ça veut dire qu'il y a une grande diversité culturelle qui permet à la science de se développer dans un sens ou dans un autre, aux idées de passer plus ou moins vite ou plus ou moins lentement, en l'occurrence, pour ce qui est du darwinisme. La troisième chose à laquelle j'aimerais quand même attirer l'attention, c'est la facilité à laquelle, même quand on est un philosophe, on peut faire des anachronismes. Par exemple, si vous prenez la définition du néo-lamarquisme, il est évident que la définition du néo-lamarquisme n'est pas la même après 1941, ou, je dirais, plus gentiment, disons, après 1910. C'est-à-dire que, à partir du moment, on a découvert qu'il y avait des caractères discrets qui s'appellent les gènes, qu'évidemment, De Vries et ses collègues ont redécouvert les lois de Mandel, à partir du moment où on a découvert la nature chimique de l'ADN, mais ça, c'est 1941, quand même, c'est quand même très, très tardif, et bien évidemment, la définition du néo-lamarquisme n'est plus la même qu'en 1907, et que, donc, j'y pense à cause de ce qui a été dit du côté de Bergson. On ne peut pas penser le néo-lamarquisme en 1907 comme on le pense une fois qu'on sait comment ça fonctionne et comment, en particulier, Geneviève avait pu nous raconter, mais il y aurait d'autres choses à raconter sur la façon dont le système nerveux engrange l'information, d'une certaine façon, ou le milieu, ou comment le milieu secrète le système nerveux, et chez les humains, tout particulièrement. Et là, ça nous ramène, évidemment, à cette distinction entre l'instinct et l'intelligence, qui est une distinction qui a été proposée par, évidemment, Berson, mais qui nous ramène à l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse d'une certaine façon. Donc, ça, c'est les trois conclusions que je voulais tirer, justement, pour qu'on puisse continuer à réfléchir tous ensemble. Je voudrais remercier Antoine d'avoir donné la place à Darwin au Collège de France, puisque Antoine a fait entrer Darwin au Collège de France une fois de plus, et je voudrais de nouveau vous remercier tous pour la façon dont vous avez participé et avec patiemment essayer de rattraper votre retard scolaire. En tout cas, le mien, j'en ai rattrapé un bout, même si c'est quelque chose de totalement irratrapable. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.